Musique de générique 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 Vous allez... non vous allez vous en foutez Vous êtes des... ingrates Non mais sérieux Allez hop on y va on se passe on se casse Salut quoi ? Salut toi ! Allez on va quand même s'en occuper Juste pour le principe Juste pour la vengeance parce que vous êtes vraiment des salauds Évidemment faut pas espérer avoir un truc mais c'est vrai que pour les rubis ça peut être cool Il y en a trois ici c'est vrai Voilà Alors attendez ça c'est un coup à perdre des cœurs comme une merde Bon on laissera la fée se cramer clairement Même si de toute façon on fera le plein je veux dire Le truc c'est qu'il y a plus de chances d'avoir une fée qu'une soupe de mémé en haut de cet endroit Voilà on va quand même éviter de la faire cramer Mec c'est un mur tu ne peux pas tirer à travers selon les lois de la physique Alors Voilà hop Laisse-moi ramasser tout ça Bien Bon c'est bien on gagne masse de rubis avec eux ça c'est cool vraiment On est déjà à 223 Ce serait cool qu'on arrive au 300 parce que si je me trompe pas c'est bien 300 le flacon de Terry de l'île de la rocaille Surtout que maintenant on va pouvoir aller partout rapidement ça c'est cool Bon Nous revoici ici Donc voilà maintenant on sait très bien où aller Pas du tout Oh putain ces trucs là je les déteste Non 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 surtout pas Vous ne mourrez pas les petites On continue par là Bon lui je le fais pas parce que je vous avoue Ah quoi que si Je le fais parce que pour les rubis en fait en réalité On est pas sûr de trouver des rubis partout Donc clairement autant y aller Surtout que je peux le faire vraiment safe vu qu'il est tout seul Aucun risque qu'on se prenne un coup si jamais on le fait normalement Genre C'est à dire normalement en fait Voilà Tu ne rates pas ton coup Voilà C'est bon parce que la voix qu'ils ont les moblins c'est la même que celle de Ganon Je ne sais pas si vous avez remarqué Enfin pas quand ils font Mais quand ils font Enfin voilà vous m'aurez compris Donc Je sais j'ai livré une parfaite imitation Donc là je crois qu'il y a le machin Voilà il y a le machin qui peut me défoncer C'est vrai tiens il peut me défoncer Ouh ça fait mal Ça fait très mal Le truc c'est est-ce que je pourrais monter à l'échelle sans me faire défoncer C'est la question que je me pose Il y a un rubis jaune très bien On va descendre par là pour être un peu plus safe Pour pouvoir avoir plus de mouvement Est-ce que je peux monter là 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 attendez là C'est bon Si je passe au centre de la salle ça va Mais sinon attendez Juste voilà Ce serait plus simple si on pouvait passer directement par Ah Bokoblin Il vient de l'autre côté Attendez parce que là ça ne sert à rien d'aller là-bas il me semble Si je ne me trompe pas Attendez on va aller sur la carte Non pas ça de bord Non peut-être Oui en fait non on s'en fout Donc juste la carte Bah théoriquement Ah non non c'est bien là qu'il faut aller C'est en arrière C'est à l'étage j'ai oublié Et comment on passe de l'autre côté Ah Je sais Mais est-ce qu'on peut passer sans se faire défoncer par monsieur Bon écoutez on va tester Tant pis si on perd notre fée Voilà on s'en fout Ce qui compte surtout c'est pas prendre un dégât avant d'arriver là-bas en fait Ce serait cool Parce qu'au moins voir si on peut choper une fée J'espère qu'il y aura une fée avant le roi cuirassé Parce que je sais qu'il n'est pas spécialement dur Ouais enfin vous me direz Il n'est pas spécialement dur Mais bon quand même C'est un boss Malgré tout Donc Pas moyen Non ouais Ok On va avancer par là-bas Continuer notre chemin Voilà on y est Donc ça c'est le côté habituel C'est celui à chaque fois où je passais Putain mec c'est bon balance pas ta Oh C'est quoi c'est pyromane Le mec là-bas pendant qu'il renifle Il y a son pote qui se fait démonter Ce serait bien que tu tombes en bas en plus Non bon Ah bah voilà si Très bien Enfin quoi que non J'aurais bien voulu ramasser ta thune en fait Il reste pas longtemps stun mine de rien Bon en même temps vous me direz Ce serait pété Déjà que je peux les attaquer en boucle Voilà Dernier coup Voilà Qu'est-ce que je les respecte pas Même si à l'épisode dernier J'ai dit que je les respectais Mais Pas disons Pas de cette manière Voilà Ouais ça monte plutôt vite à ce rythme là On est à 7 minutes Et on arrive en haut Donc de toute façon C'est pas un donjon en soi Enfin si C'est un donjon en comptant les deux parties Mais du coup C'est plutôt rapide Oh non pas les talins talins Ça c'est un coup à prendre un dégât dans la gueule Vous savez quoi on va courir Parce qu'en fait plus je m'arrête Plus j'ai des chances de les ramasser dans la tronche Voilà on va monter jusqu'ici En espérant peut-être Tomber sur une Enfin sur des fées Il y en a un Non 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 Je suis arrivé c'est bon Ah il tombe Ah non 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 Bordel de merde Ils sont insupportables Bon On avance tranquille Euh attendez Il fallait pas faire redescendre J'espère les C'est bon Ils vont pas me canonner J'espère Non ce serait bien Qu'ils le fassent pas Vraiment bien Parce que sinon Ça me ferait Si je crois qu'ils vont le faire Voilà attendez Non c'est bon Si ils vont le faire Bon On a plus qu'à espérer De pas se faire avoir Et on se faire voir Bon génial Je crois que je vais devoir Redescendre les putains De bokoblins Attendez On va passer par ici Si jamais je vous fais une ellipse Si on remonte Parce que bon là On a beau être au début de l'épisode Ça fait un peu chier Donc La fée déjà C'est fait Hop Donc Pour commencer C'est quand même plus Arbit de passer par là Donc ouais On va redéfoncer Les bokoblins Parce que là C'est bon quoi Si c'est pour se retaper Toute la merde Ouais attendez On va peut-être commencer On va commencer par celui-là Ce serait cool Que tu montes En haut de l'échelle C'était peut-être le but Finalement Putain mais Ah mais monte Bonceinte de bonsoir Donc bon Je descends les bokoblins Et ensuite On se retrouvera là-bas Parce que je vais pas refaire le chemin Bon voilà Ah bah oui Vous faites les malins Je me souvenais pas souvent Que j'allais redescendre Les bokoblins Mais c'est vrai que je me souvenais Qu'on pouvait se faire canonner Donc bon Voilà Bien Désolé ça rame un peu ici Pourtant ça rame pas La première fois qu'on est venu Je sais pas C'est peut-être parce qu'il y a Des éléments rajoutés Des trucs comme ça Par contre vous les gars Quand vous n'étiez pas nécessaire Vous avez toujours été considéré Comme chiant Sachez-le En même temps Vous avez été créé pour ça C'est vrai Bon Alors Jean-Michel Bokoblin Tu me feras le plaisir De crever Voilà Il manquera plus que le dernier Qui est là-bas Bien Donc pareil Le petit machin Le blin Je sais pas comment ça s'appelle Enfin C'est ces petits trucs de merde Qui sont tout sauf supportables Je vais vous laisser De votre côté Et normalement là On va retourner dans la salle Laquelle 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 On va forcément retourner par là Où on était À moins que ce soit dans l'autre sens C'est ça Attends Voilà Donc C'est parti Et la masse Bien Passons donc Bon là On sera plus ou moins tranquille Ensuite On va descendre Le dernier Bokoblin Ah non c'est de l'autre côté Et voilà Et ensuite On arrivera directement Du côté Où on pourra monter Donc c'est bon Finalement Il n'y a pas besoin De faire des lips En soi Parce que ce sera Assez rapide De remonter Et on n'est pas dans un épisode Sur blindé Pour l'instant Donc du coup Voilà Adieu Au revoir Attends pas de rubis Ah Eh un petit pendentif du bonheur Ça vaut toujours le coup On peut direct monter là-bas C'est vrai Si j'avais pris la peine De faire un truc Ouais bon C'est pas grave On va juste éviter De se viander Voilà on peut sauter là Aucun risque Bon c'est pas trop grave En vrai De passer par en bas On perd un peu de temps Mais ça va quoi Je veux dire Il y a pire On repasse par là J'arrête pas de déséquiper Cette foutue feuille Je sais pas pourquoi Pour équiper la masse Ouais c'est pour ça Donc D'ailleurs je vais aussi La déséquiper bientôt Normalement elle arrive Dans la bonne salle Si je me trompe pas Merde attendez Il y a celui-là là Voilà Bon il est pas très réactif En vrai Voilà Bien Bon allez Je l'ai refait C'est bien parce qu'il donne des rubis Attention Par contre Je vais pas Gratuitement Donc j'ai pas envie De te faire tomber dans le vide Cette fois Voilà Très bien Ça se passe Non 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 Putain ils ont une petite allonge quand même Je vous dis Ils ont un certain gameplay quand même Ces moblins Ils les ont bien codés Je veux dire Ils ont vraiment plein de Regardez-moi ça Cette vitesse Ils ont beau être ridicules Ils sont rapides Faut bien le reconnaître Ah voilà Même s'ils sont débiles Il a pas de Voilà c'est bon L'autre il a pas lâché De collier d'ailleurs Ce petit salaud Enfin à moins que j'ai une mémoire de merde Donc On n'a pas On n'aura pas refait Enfin on n'aura pas refait tout ça Pour rien On a quand même gagné Quelques petits rubis Et on est pas loin des 300 Ce serait cool Qu'on les ait genre juste après Histoire de pouvoir aller Directement à l'île de la rocaille Non 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 Tu vois Là mais ça c'est le petit coup Le petit coup de merde Ah non mais les monstres ici L'horreur Voilà Ah ils sont remontés Donc Voilà Je suis là un petit rubis Je dis pas non Ok Attendez Voilà Donc Ça va qu'ils arrêtent de nous faire chier ici Ce serait quand même la totale Là s'ils nous emmerdaient là Donc Maintenant on ne peut plus être dérangé Encore heureux Du coup dans l'histoire On a perdu notre fée Et un quart de cœur Donc il faudra qu'on fasse gaffe Au roi cuirassé Ouais il faudra qu'on fasse gaffe Normalement le début est plutôt simple Il faut juste monter Et ensuite ce sera Éviter de prendre des coups Je ne sais plus trop ces attaques Mais il me semble quand même Qu'elles sont assez prévisibles Il me dit pas que Il me dit pas que J'ai eu peur Ah si je retombe par contre C'est l'ellipse direct Là je vous le dis Non mais le machin Qui tombe dans haut Sans déconner Il aurait pu me faire tomber en plus S'il me tapait Genre c'est Il a réussi à remonter Il aurait Tu tenais un petit coup De sa fourche là Du diable Ah non mais sérieux Donc Voilà Nickel Donc là S'il vous plaît Faites qu'il y a une petite fée Ce serait cool Alors pas de fée Dommage Bon Très bien Bon on a un petit bout de soupe de mémé Et on a encore nos cœurs On y va Voilà C'est parti Pour le boss De la forteresse modite Les amis Donc à la moitié de l'épisode Plus ou moins On aura ensuite la cinématique Je sais plus si ce sera long Il y aura quand même tout un truc Qui nous expliquera Qu'il faudra redonner la puissance De l'épée Et tout ça Enfin Vous connaissez les bails Cette fois Link Est vraiment très discret J'aime beaucoup dire Cette cinématique Grand frère Voilà ce sera la fille à côté Qu'on devra arrêter À Mercantile Pour avoir l'autre flacon Tu vas bien Comme je suis contente Cette porte ne s'ouvre pas Merci Captain Obvious Ou plutôt Captain Tetra Tu es vraiment incorrigible Si nous n'avions pas attiré L'attention de cet oiseau énorme Tu aurais encore fini Dans les airs Comme la dernière fois Sauf que là C'est peut-être pas Le dernier garçon random Qu'on ait jamais vu Mais cette épée Où l'as-tu trouvé Tu n'es pas Pas possible Quoi qu'il en soit Nous allons emmener Ces jeunes filles avec nous Leur père en ville Nous donneront une belle récompense Ah enfin Le moment de la libération Excusez-moi d'abréger Une scène aussi émouvante Mais Je crois que tu as encore Quelque chose à faire N'est-ce pas Ne t'inquiète pas pour ta sœur Je la ramènerai En pleine santé Sur votre île Habituellement Je demande une rançon Pour ce genre de service Mais pour toi Ce sera gratuit Ton grand frère A encore quelque chose à faire Mais il reviendra bientôt Tu vas l'attendre patiemment D'accord Grand frère Mais tout va bien se passer Tetra nous devons faire vite Cet énorme aso va revenir Konzo tu arrives au bon moment Emmène au celle-ci aussi Hein ? Mais elle n'était pas Tais-toi et obéis Vu Grand frère Non mais c'est le sourire de Link Genre Il me fait toujours bien rire Link Dépêche-toi de faire Ce que tu as à faire Et de rentrer D'accord Ah heureusement Qu'elle est perspicace Même si bon Elle est certes Assez bien renseignée Et le retour de l'oiseau N'empêche le passage Là le siphon Ça arrive comme ça De nulle part C'est genre en mode Bonjour J'ai tiré la chasse Donc J'espère juste Ça va pas trop ramer Parce que c'est vrai Qu'il va y avoir des effets Par contre en vrai Bon c'est parti Pour l'instant Ça a l'air de plutôt être fluide Donc Hop Non alors juste un truc Vous les bokoblins J'ai pas trop le temps De vous faire en vrai Chaque fois c'est conçu Juste pour être pile La taille qu'il faut Hop C'est parti Heureusement qu'il a Aucune anticipation Ce monstre Ah il a quand même Volé sur moi J'ai oublié Qu'il pouvait faire ça Bien L'ascension de la tour Donc Dans ta gueule Voilà Ça prendra A kidnapper ma sœur Nickel Bon les caillasses Ne nous apporteront pas Moultes fées Link avec sa masse à la main Genre Faut pas chercher la merde Il faut quand même Être fort Pour porter un truc Comme ça Parce que comme Ça s'appelle une masse Le principe C'est qu'il y a un bout Très très lourd Et là vous voyez Il a tiré une main En mode Easy Et voilà Bon normalement Si je me trompe pas C'est ça qui semble pas Trop trop Difficile A prévoir Faut juste faire gaffe Qu'on a pas de fées Donc faut faire gaffe A pas prendre un coup Qui nous enlèverait Genre de cœur Bien Il est où Je crois qu'au début On est obligé d'attendre De toute façon On peut pas faire grand chose Voilà Coucou Il est vraiment con En l'occurrence Voilà Donc là Il peut voler sur nous Il peut aussi nous faire Nous faire du vent Avec ses ailes Voilà En plus Il fait vraiment Pile devant lui Donc c'est vraiment con À ce niveau là Voilà La musique est vachement cool aussi Donc Voilà Attention Voilà Ça c'est le passage Vous voyez Qui fait beaucoup penser Au moment La tour du vautour Dans Link's Awakening Pour ceux qui connaissent Voilà Ah il se renvole Bon pour l'instant Il est vraiment pas dangereux Il y a juste le moment donné Où Je connais plus Ses attaques par cœur Ouh Fais quand même attention Il est con Il est con Bon Donc Faut juste faire attention Quand il aura son Son truc brisé là Quand il ne deviendra plus Curacé en fait Voilà Donc vas-y Tape Allez Voilà C'est parti Ah toujours pas fini Caméra Caméra Merci Bon si je reste au milieu Il n'y a pas de soucis Normalement Même s'il me vole dessus Là normalement Il va essayer de Voilà Vas-y Nickel Bien La cuirasse est tombée Là il fait tout de suite un peu plus peur Quand même avec ses yeux Voilà Il va être sans doute plus chiant Il est plus vif aussi Parce que bon J'imagine que sa cuirasse l'emmerdait Voilà Bah alors Est-ce qu'on peut lui faire des dégâts Ah ouais pas mal Ah Si on déconneit J'ai jamais fait ça de ma vie J'ai jamais pensé à lui tirer des flèches Bon bah voilà Trois flèches et il était mort Bon bah easy Honnêtement Là je vois mal Enfin je sais même pas comment on pourrait faire Genre là Attention tous les projecteurs montrent Et regardez Un débile dans l'air Wouah Et super Le quatrième boss du jeu Est torché Déjà Épisode 11 Quatre boss C'est plutôt correct Donc maintenant On va attaquer la cinématique On se barre sans le coeur On ira sans doute chercher Donc une fée à l'île géminée On passera sans doute à l'île de l'aurore aussi Pour aller chercher une soupe de mémé Avant le temple de la terre On fera pas ça avant je pense Enfin on fera pas ça Tout de suite Mais en tout cas avant le temple de la terre Sûr Et c'est parti Pour la cinématique Contre Ganondorf Rien que ça J'aime beaucoup cette cinématique d'ailleurs Comme beaucoup de cinématiques Comme il y avait longtemps Jeune homme Je te trouve bien téméraire Pour pénétrer ainsi dans ma forteresse Ta hardiesse Mérite des éloges J'aurais dit hard Enfin ouais c'était peut-être un autre mot Mon nom est Ganondorf Je suis le maître de cette forteresse Ouais j'ai quand même un peu peur N'est-ce pas quand tu as extrait cette épée de son socle Que les monstres jusqu'alors inertes se sont ranimés Sais-tu ce que cela signifie ? Cette lame a le pouvoir de repousser le mal Mais cette même épée incarnait le sceau maudit qui immobilisait mes monstres Eh oui Et tu as brisé ce sceau C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs Ocarina of Time pareil Mais j'aime beaucoup d'ailleurs dans cette cinématique le fait qu'en gros on revient Enfin ça s'est réaliste dans le sens où Bah on a l'épée mais on peut pas faire grand chose finalement Là il y a juste Ganondorf qui a reculé d'un pas vous voyez Et bah Pas facile Tu n'as aucune chance de me vaincre avec cette épée qui a perdu son pouvoir Retourne dans l'autre monde prévenir tes semblables Dis-leur que les jeux sont faits Ah là quand même fallait oser hein Lui grimper dessus Or d'ici Link Ah ne lâchez moi Misérable vermine Et là surprise Hein Ma triforce de la force résonne Je t'ai retrouvé princesse Zelda Et là le plot twist quoi Je veux dire merde Niveau scénario ce Zelda franchement il a rien à envier à aucun autre Zelda honnêtement Que Zelda que voulez-vous dire Inutile de mentir Tu ne porterais pas cette triforce si tu n'étais pas Zelda Ça c'est le moment donné tranquille Merci à vous Mais c'est franchement cool le fait qu'en fait tu vois les gens servent à quelque chose quoi Et là je veux dire Valou quoi Bonjour Heureusement quand même qu'il a la triforce de la force sinon ça aurait été the end voilà Et ils vécurent heureux Et on se barre Avec Ganon laissé pour mort Mais bon on s'imagine bien que c'est pas comme ça que ça se termine Ne t'inquiète pas Link Elle s'est juste évanouie Quant à ta soeur elle a quitté l'île avec les pirates et elle est en sécurité Tout va bien Vénérable Valou ma gratitude sera éternelle Ne te réjouis pas trop vite il n'est pas facile de vaincre Ganondorf J'en suis conscient Je crois d'ailleurs que le plus important dans les médias est d'éloigner ces jeunes gens de Ganon Fais ce que tu crois devoir faire je m'en remets à toi Nous devons redescendre dans le monde au-dessous des flots Avec toutes les cinématiques finalement on n'aura pas le temps de faire grand chose d'autre pendant cet épisode Donc c'est pas grave on fera tout ça à l'épisode suivant Ça ne pose pas de soucis Dans l'épisode 12 on fera beaucoup d'annexes mais d'annexes utiles Vous n'inquiétez pas ce sera optimisé, rapide Peut-être même qu'on va arriver direct au temple de la terre si on fait ça bien On verra bien Aïe 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 Link tu es sain et sauf Mais où sommes-nous ? Et où en es-tu avec ce fameux Ganondorf ? Link que fais-tu ? Dépêche-toi de retourner à la salle où tu as trouvé l'épée de légende Il peut utiliser cette amulette Eh oui Mais qui es-tu donc ? Cette amulette ne permet qu'à Link et moi de communiquer Tu n'as pas le droit de l'utiliser comme ça Tu es donc Tétra Viens me trouver avec Link Ouais du coup Non mais pour qui il se prend ? Très bien j'arrive et tu vas voir ce que tu vas voir Link qu'est-ce que tu attends ? Amène donc moi Amène donc moi voir ce malotru Bien Du coup tu me suis Nickel C'est parti Mais non mais quelle débile Pfff C'est pas là Donc Tu viens Viens par là C'est quand tu veux C'est quand tu veux Bon pire je crois qu'elle est pas obligée de m'accompagner là Genre si je passe là Elle va être derrière moi je crois Non ? Ouais très bien Nickel Bien Viens avec moi Et là Cinématique Incoming J'oubliais que tout ça Ça se faisait d'affilé Mais c'est vrai que c'est logique C'était toi ? C'était toi qui utilisais mon amulette comme ça ? Cette amulette est une pierre à potin spéciale qui se transmet dans la famille royale d'Hyrule depuis des générations C'est moi qui l'ai fabriqué C'est toi qui l'as fabriqué ? La pierre à potin de la famille royale ? Non mais qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Peut-être avez-vous entendu parler de cette histoire Celle du héros de légende et du royaume dans lequel reposaient les pouvoirs divins Eh bien vous êtes dans ce royaume Le royaume d'Hyrule Et j'en suis le roi Je m'appelle Daphnes Noransen Hyrule Link tu ne reconnais donc pas ma voix ? C'est bien ça Je suis le lion rouge C'est moi qui t'ai conduit jusqu'ici Ça mais c'est génial bordel ce scénario Je veux dire maintenant on est habitué Mais au départ on découvre tout ça Et puis au départ on se pose des questions On se dit pourquoi le roi putait l'amulette ? On a cru que c'était un gros Deus Ex Machina en mode bon C'est plus pratique pour communiquer Mais non quoi Il y a vraiment une explication Ça c'est cool J'adore vraiment le scénario de ce jeu quoi Si tu avais réussi à vaincre Ganondorf grâce à l'épée de légende Je ne t'aurais sans doute pas révélé mon identité Mais cela n'a pas d'importance Écoutez-moi bien tous les deux Jadis Ganon voulait dérober les pouvoirs divins Pour plonger le royaume d'Hyrule dans les ténèbres Je ne réussis pas avec mes seules forces à l'en empêcher Mon ultime recours fut de prier Et je remis le sort de mon royaume entre les mains divines Les dieux entendirent mes prières Ils scellèrent Ganon et le royaume d'Hyrule Ce fut alors le déluge Et les pluies torrentielles firent sombrer mon royaume au fond des mers Là on voit la forme de Ganon Mais comme tout le peuple d'Hyrule devait être scellé avec le royaume Le pays faillit disparaître Avant de sceller le pays et son peuple Les dieux choisirent quelques habitants du royaume pour en constituer un autre Donc t'imagines en fait vraiment C'est genre quasiment tout le monde a été scellé quoi C'est juste quelques-uns qui se sont restés à la surface C'est assez ouf quand même C'est un joyeux divin qui se transmet dans ta famille depuis les temps anciens On l'appelle la Triforce de la Sagesse C'est ta mère qui te l'a transmis et qui t'a dit d'en prendre toujours le plus grand soin C'est bien ça ? La Triforce est la force divine dont nous avons empêché Ganon de s'emparer Elle fut confiée par les dieux à tes ancêtres Qui reçurent pour mission de toujours la protéger des forces maléfiques Tu dois donc te conformer à la règle ancienne Et je vais t'expliquer pourquoi Le moment La musique de Link to the Past Et voilà Je Tu es la descendante légitime de la famille royale d'Hyrule Tu es la princesse Zelda Zelda ? Je suis une princesse ? J'imagine ta surprise, elle était prévisible Ouais la pauvre là, elle a dû te notamment être paumé Quand tu sors de la piraterie que t'arrives là Link Pardon de t'avoir impliqué dans tout ceci Mais dès que Ganon saura où se trouve la princesse Zelda Il fera tout pour la capturer et mettre ainsi la main sur la force divine Si Ganon parvient à dérober la Triforce Ce n'est plus seulement le royaume d'Hyrule Mais aussi le monde dans lequel vous vivez qui seront plongés dans les ténèbres Link, je vais mettre mes forces à ta disposition Je crois savoir pourquoi l'épée de légende a perdu tous ses pouvoirs Retournons ensemble vers le monde au-dessus des flots Pour rendre à l'épée de légende le pouvoir de repousser les forces maléfiques Quant à toi Zelda Il serait trop dangereux que tu viennes avec nous Heureusement, Ganon n'a pas encore découvert cet endroit Reste ici et attends notre retour Tu dois bien t'emmerder pendant tout ce temps Allez Link, allons-y Imaginez bien qu'après tous ces siècles Le roi ait finalement une sorte d'esprit C'est pour ça que dans un certain dernier jeu Zelda Il y a une référence à ça Link Je ne sais comment dire En fait c'est vraiment à cause de moi que toi Ariel avait eu des temps de problèmes Pardonne-moi Genre, non pas de soucis, t'inquiète Link Fais bien attention Là genre elle a vraiment le temps de se dire genre Ouais enfin je vais rester bloqué là Pour méditer sur mon identité tu vois C'est un peu ça Du coup tout l'accès va être coupé Et les amis On est à 35 minutes de vidéo Ce qui veut dire que On va terminer cet épisode A l'endroit où on a terminé le dernier Euh non attendez Je raconte n'importe quoi A l'endroit où on a terminé l'avant dernier Donc J'espère que cet épisode vous a plu On aura fait la forteresse monite Le roi Curacé On aura eu toute la série de cinématiques Et bientôt On va pouvoir attaquer la deuxième partie de la quête Où nous allons faire les deux temples les plus compliqués Avec le château de Ganon bien entendu Mais en tout cas ça va être encore plus corsé Que ce que c'était déjà avant On fera sans doute dans le prochain épisode Un peu d'annexes Un peu beaucoup d'annexes Enfin beaucoup non En fait en vrai ça ira assez vite Parce qu'il faut juste aller voir les fées Je vais passer à Mercantile pour chercher le flacon Si on a assez de rubis Je cherche le quatrième flacon Et peut-être je ferai le plein de potions Mais encore une fois Je vais pas les utiliser toutes d'un coup Clairement pas Vous avez bien vu comment je suis mort Le nombre de fois où j'avais des potions sur moi Que j'ai pas utilisées Bref En tout cas Bah du coup on se retrouvera bientôt Pour l'épisode 12 Et d'ici là portez-vous bien Je sais pas si on arriverait au temple de la terre Quand même qu'on aille chercher les bottes de plomb Euh non C'est pas les bottes de plomb C'est les bracelets de force Donc enfin faut faire tout un truc quoi On verra bien En tout cas je pense pas que ce sera très long Tout ce qu'on aura à faire On verra bien Donc je vais pas tergiverser plus longtemps que ça J'espère donc qu'il vous a plu N'hésitez pas à like, partager, commenter Et on se retrouve bientôt j'espère Pour l'épisode 12 Où on fera tout ce que je viens de dire Bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz